Salut tout le monde et bienvenue sur Demos-Kratos ! Oui, je sais, j'ai l'habitude de faire des titres un peu accrocheurs mais pour une fois, c'est bien vrai, on s'est fait censurer ! Bon, moi je vous dis ça comme si ça venait d'arriver là hier mais en fait, ça fait des mois qu'on se fait censurer de partout et que j'ai accumulé assez de rage pour faire une vidéo mais ne vous inquiétez pas, je garderai mon calme. AAAAHHHHH Oui, bon, va recommencer. Le 25 avril 2019, j'ai décidé d'analyser l'allocution de fin du grand débat d'Emmanuel Macron en live sur Demos Kratos. Bon, jusque-là, tout se passe super bien. Vous êtes plus de 5000 à suivre le live. C'est quand même assez dingue. Et puis, bon, bien évidemment, on est tous époustouflés par les mesures révolutionnaires de notre cher président. Alors là, vous pouvez voir sur la courbe que le live plaît énormément. Et d'un coup, quelques jours après, plus aucune vue. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, TF1 a tout simplement demandé à YouTube de bloquer la vidéo dans 6 pays dans la France parce que j'ai utilisé les images de l'allocution de Macron et qu'elles ne m'appartiennent pas. Bon, pour commencer, j'ai regardé son allocution sur France 2, donc le groupe France Télévisions. Donc, de quel droit TF1 vient revendiquer les droits d'auteur ? Bon, alors là, je me pose déjà beaucoup de questions. Déjà, est-ce que l'allocution d'un président de la République devrait pas être libre de droit ? Et ensuite, comment ça se fait que tous les médias ont eu le droit de l'utiliser, de l'analyser et tout ça ? Mais apparemment, pas moi. Bon, pour l'instant, beaucoup d'entre vous doivent se dire que c'est pas de la censure, que c'est juste moi qui ai mal géré mon truc et que j'avais pas les droits d'auteur et que c'est tout à fait normal. Mais attendez de voir la suite avant de juger dans les commentaires ou de dire « Là, Julien, t'es trop con ! » Non. Vraiment, regarder la vidéo jusqu'à la fin, ça vaut le coup, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, quand on reçoit une réclamation pour droit d'auteur, on a l'immense privilège de pouvoir contester cette réclamation. Donc, je l'ai fait. Et la réponse s'est pas fait attendre. TF1 avait deux possibilités. Soit monétiser ma vidéo et prendre les revenus en mode « C'est nous qui avons filmé le truc, on a besoin d'argent pour payer nos caméras, on monétise la vidéo, on prend l'argent. » Ça paraît à peu près logique. Et l'autre possibilité qui est de bloquer la vidéo. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est un choix politique lourd de conséquences. Alors là, je cherche une solution, je me dis « C'est con quand même, j'ai passé trois heures à analyser son allocution et aucun abonné va pouvoir le voir. » Et là, hop, je vois un commentaire d'un abonné, je me dis « Comment il a fait pour voir la vidéo ? » Et son commentaire, c'était « Heureusement que j'ai un VPN, ça me permet de voir le live même si la vidéo est censurée en France. » Pour ceux qui ne le savent pas, un VPN, ça permet de cacher son adresse IP. Ça veut dire que personne ne sait où vous êtes dans le monde. Donc vu que YouTube ne sait pas si vous êtes en France, aux Etats-Unis ou quoi que ce soit, vous avez accès à toutes les vidéos qui sont censurées sur le territoire français. Là, je me suis dit « Avec la censure constable, il faut qu'on trouve une solution. » On est en train de développer une chaîne Peertube, mais il faut aussi que je parle aux gens des VPN parce que de plus en plus, ils vont avoir besoin d'un VPN pour regarder les vidéos de Demos Kratos. Et là, je me dis « Et si je demandais à NordVPN ? » Je les appelle et je leur dis « J'ai envie de faire une vidéo sur les VPN. Est-ce que ça vous dit que je parle de votre VPN parce qu'il est plutôt cool ? » Et en échange, vous sponsorisez cette vidéo. Et là, ils ont répondu « Oui ! » Donc voilà, la première vidéo sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Comme je le disais avant, un VPN, ça permet de cacher votre adresse IP. Donc vous devenez quasiment invisible sur Internet. Ce qui permet notamment de télécharger des films illégalement, mais aussi de regarder des vidéos politiques sans que l'État ne puisse vous surveiller. C'est quand même assez intéressant vu le contexte actuel. Bon, pour ceux qui ne sont pas des militants hardcore, avec un VPN, vous pouvez aussi par exemple regarder des séries Netflix qui sont disponibles uniquement aux États-Unis depuis la France. Parce que vu que Netflix ne sait pas où vous êtes dans le monde, vous avez accès à tout son catalogue. Donc ça peut être intéressant, mais moi, je préférais vous mettre en avant cet outil pour son application politique. Pourquoi NordVPN et pas un autre ? Déjà parce que depuis 2013, quand j'ai vu le film sur Julian Assange, j'ai décidé de prendre un VPN et j'ai pris NordVPN. Du coup, voilà, ça marche bien. J'en suis content. Et puis en plus, ils ont été élus meilleur VPN par les Best VPN Awards de 2018 et 2019. Donc c'est plutôt cool. Et en plus, en ce moment, NordVPN fait une super promotion à 75%. Ce qui veut dire que l'abonnement vous revient à 2,62 euros par mois. Ce n'est pas cher payé pour être invisible sur Internet. Il suffit d'aller sur le lien nordvpn.org slash Demoskratos et d'utiliser le code Demoskratos. Oui, voilà, c'est simple à retenir. nordvpn.org slash Demoskratos. Comme ça, vous aurez un mois gratuit plus la super offre à 75%. Et surtout, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc, vous n'avez rien à perdre à essayer. Bref, revenons-en à notre histoire. Après avoir vendu mon âme à NordVPN, j'ai quand même continué à faire des vidéos avec par exemple le 9 mai, l'interview de Peter Gelderlos, l'auteur de Comment la non-violence protège l'État, où on a expliqué qu'il fallait être plus offensif dans nos luttes. Et là, on a tout de suite senti que YouTube n'était pas très chaud. Sous l'interview de Gelderlos, on a voulu mettre le hashtag violence parce qu'il parle de ça. Mais non, ça ne marche pas. Essayez, vous mettez le hashtag violence sous une vidéo. Ça n'apparaît pas. YouTube ne veut pas que vous parliez de violence sur la plateforme. Mais bon, la vidéo n'est pas censurée. Elle se partage même plutôt bien et vous semblez l'avoir beaucoup appréciée. Donc nous, on se dit qu'on va aller à Paris lundi 13 mai pour filmer la conférence de Peter Gelderlos et la rediffuser en live sur Demos Kratos. Comme ça, ça permettra d'approfondir tout ce sujet. Dans le train vers Paris, on fait la miniature. Tout se passe bien, on programme le live. Tout se passe bien, Photoshop n'arrête pas de planter donc on a dû refaire 15 fois cette putain de miniature. Mais sinon, tout se passe super bien. On arrive sur place, on installe les caméras à l'ordinateur, on relie les caméras à l'ordinateur, on prépare le logiciel de live, la conférence va commencer dans 5-10 minutes, on s'apprête à lancer le live et là, l'accès à la diffusion en direct est actuellement indisponible pour ce compte. En raison d'avertissements pour non-respect du règlement de la communauté ou de problèmes liés au droit d'auteur, vous ne pouvez pas diffuser de vidéos en direct pour le moment. Pourtant, dans le train juste avant, ça marchait encore, on a pu programmer un live, on n'avait rien du tout. Donc ça voudrait dire qu'on se serait pris un avertissement pour droit d'auteur ou non-respect de la charte dans l'heure qui suit la programmation du live avec Peter Guelderlos. Donc on va voir sur le Creator Studio et là, rien du tout. On n'a reçu aucun avertissement pour atteinte au droit d'auteur et aucun avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. Là, on décide de contacter YouTube et de leur dire les gars ou les filles, je ne sais pas. Il n'y a rien de problème. On n'a eu aucun avertissement et pourtant, notre fonctionnalité live est désactivée soi-disant parce qu'on aurait reçu un avertissement. Est-ce que ce ne serait pas un bug ? Et c'est là où je commence à sentir que ça pue un peu la censure. Bah tiens, je vais vous lire l'échange de mails avec YouTube. Vous allez voir. Hello Julien, j'espère que tu vas bien. Voici les raisons pouvant amener à un blocage de ton stream. Non. Et vous savez quoi ? Plutôt que de vous lire tous les mails, je vais vous jouer la scène. Ce sera beaucoup plus marrant. Bonjour YouTube, je vous envoie ce petit message parce que j'ai un problème. Je ne peux plus faire de live soi-disant parce que j'ai reçu un avertissement mais quand je regarde sur mon compte, j'ai reçu aucun avertissement. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider ? Hello Julien, j'espère que tu vas bien. Voici les raisons pouvant amener à un blocage de ton stream. Ta chaîne a reçu un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. Hello YouTube, non, non, ça ne va pas parce que comme je te l'explique, j'ai reçu un avertissement en fait. Hello Julien, j'espère que tu vas bien. Je te confirme qu'il s'agit bien d'un retrait pour atteinte au droit d'auteur. Hello YouTube, non, ça ne va pas. Alors déjà, au début, tu me dis que c'est une atteinte au règlement de la communauté et maintenant, tu me dis que c'est une atteinte pour droit d'auteur. Il faudrait peut-être que tu te mettes d'accord avec toi-même et ensuite, je te montre un screen de mon écran. Je n'ai reçu aucun avertissement. Merci. Hello Julien, je te confirme qu'il s'agit d'un manquement à nos règles apparu dans ton live à 4h47min et 36s. Voilà, je te propose d'attendre que la situation s'apaise pendant 90 jours. Hello YouTube, non, ça ne va pas. 90 jours, est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? En plus, mon live durait 2h54min, donc comment ça se fait que toi, tu me dis que c'est à 4h46min qu'il y a eu un manquement à vos putains de règles ? Ça n'a aucun sens YouTube, aucun sens ! Et pour terminer, cerise sur le gâteau, TF1 a retiré sa contestation pour droit d'auteur, donc tu n'as plus aucune raison de m'empêcher de faire des lives. Merci ! Bref, ça continue comme ça pendant tout l'échange de mails, sachant qu'ils mettent plus de 24h à répondre à chaque fois. Bah, en fait, cette conversation dure depuis des semaines et à chaque fois, c'est la même chose. Eux, ils me sortent un truc du genre « Mais si, Julien, à 12h24 sur ton live, t'as dit un truc ? » Et moi, je leur dis « Bah non, parce que mon live, en fait, il ne fait pas 3h. » Et eux, ils me disent « Oh, oui, c'est vrai, on va voir ce qu'on va faire. » Et en fait, non, en fait, je suis censuré et j'ai aucun recours. Je peux juste dire « Merci, la liberté d'Internet. » Mais bon, la bonne nouvelle, comme je l'ai dit avant, c'est que TF1 a retiré sa revendication pour droit d'auteur sur le live avec Emmanuel Macron. Donc, ça veut dire que pendant 3 semaines, ils ont censuré ma vidéo dans plus de 6 pays. Et là, ils arrivent au calme et ils disent « Non, en fait, on n'avait pas les droits. Tiens, reprends ta vidéo. Allez, va jouer. » Alors là, ça veut dire deux choses. Un, la télévision peut venir censurer des Youtubers alors qu'ils n'en ont pas le droit. Du coup, ce n'est pas eux qui ont les droits d'auteur. Mais il n'y a aucune vérification. Ils ont un pouvoir suprême sur les petits créateurs. Et la deuxième chose, c'est que du coup, TF1 a enlevé sa revendication. Donc, je n'ai pas de revendication pour droit d'auteur sur ce live. Mais Youtube continue de me dire que j'ai une revendication et que c'est pour ça qu'ils m'enlèvent mon live. Donc, on se fait un peu avoir de tous les côtés. Merci Internet ! Bref, vous ne pouvez pas imaginer tout le temps qu'on perd à se battre contre Youtube, contre Facebook, contre toutes ces plateformes qui préfèrent censurer leurs petits créateurs et collaborer avec des États liberticides. Alors nous, on est des militants, on essaye de réinvestir Internet, de se dire que voilà, on se bat pour un monde meilleur. mais on oublie trop souvent que le rapport de force est totalement déséquilibré. Actuellement, pour augmenter notre force de frappe, on a décidé de nous structurer autour d'un local, d'une association et surtout de nous payer en tant qu'intermittent du spectacle. Mais bon, tout ça, ça demande pas mal d'argent. Et vu que l'indépendance de notre ligne éditoriale est primordiale, on a décidé d'enlever toutes les publicités de Youtube et de Facebook parce qu'on ne voulait pas que ces réseaux sociaux aient un droit de vie ou de mort sur nos chaînes. Donc, j'espère que vous comprenez pourquoi on a décidé de faire des vidéos sponsorisées parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est ce qui nous permet en fait de préserver l'indépendance de notre ligne éditoriale. Et puis, bien évidemment, on compte encore énormément sur le Tipeee et sur le UTIP, donc c'est-à-dire sur votre soutien financier. Les liens sont dans la description. Merci à tous ceux qui pourront donner ne serait-ce qu'un euro. C'est vraiment, vraiment très important. Merci. Bref, je voulais réaliser cette vidéo pour vous montrer un peu les coulisses de Demos Kratos, comment on gère la censure, comment on gère la question de l'argent, de l'association, des bénévoles, etc. Comment on se rémunère, enfin bref, voilà, j'espère que ce sera une vidéo qui vous aura intéressé. Ce que je peux vous dire d'autre, puisque on a un moment privilégié où on parle, c'est que pendant les grandes vacances, on va réaliser des gros, gros projets. Quand je vous dis gros, gros projets, c'est genre des docu bien massifs qui devraient sortir courant septembre. Donc, restez attentifs, il va y avoir du lourd. Et on a aussi lancé un site internet, demos-kratos.info. Voilà, on vous l'offre, il est déjà en ligne, c'est gratuit. Sur ce site internet, vous pourrez retrouver toutes nos vidéos, même celles qui sont censurées. Et surtout, il y aura aussi des articles, parce que, on trouvait ça intéressant de pouvoir vous proposer un contenu écrit en plus du contenu audiovisuel. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, le mettre en favori pour ne rien louper. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce qu'on pourrait améliorer. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires, à mettre un like, à la partager. Et surtout, continuez à nous soutenir financièrement sur Tipeee, uTip. C'est vraiment très important, mais je l'ai assez expliqué dans cette vidéo. Donc merci pour tout et à bientôt sur Demos Kratos.